Hey ! Salut tout le monde, c'est Mara. Alors aujourd'hui, super content de vous retrouver. En plus, c'est un jeu que j'adore. On est sur Borderland 2. Sur PC, comme d'habitude. Et je suis vraiment très 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 content. Je le précise plein de fois parce que... Enfin, ça m'a quand même beaucoup manqué de faire des vidéos ces derniers temps. Donc ça doit faire, je sais pas... Ouh ! Ma dernière vidéo, c'était mon épisode de l'Aventure suivi qui n'est pas encore en ligne. Il y a deux semaines et demie, donc ça m'a super manqué. Pendant que j'étais en vacances. Et puis voilà, ça fait... Ça fait toujours super super plaisir de... De reparler aux viewers et puis aux abonnés. Donc j'ai quelques petits trucs à dire. Et puis ensuite, je parlerai de Borderland. Donc, premièrement, peut-être... Oh, il est méchant. Peut-être que vous l'avez vu. Il y a un background maintenant. Sur la chaîne. Qui a été fait par un ami. Qui s'appelle River Knight. Attendez. D'abord, je me l'ai fait. Ensuite, je finis mon état. Oh là, je me suis mis en mode caché. Donc, je vais me l'ai fait par un ami qui s'appelle River Knight. Donc, qui est un graphiste et un développeur web. Donc, qui va aussi s'occuper de... Quelques petits trucs qui vont arriver sur le serveur d'ici très peu de temps. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, je le remercie déjà grandement pour cela. Et voilà. Au niveau de ça, c'est bon. Donc, ensuite, je vais lancer ma série... Sur les jeux indie et semi-indie. Donc, bon, après, je suis conscient que ce n'est pas forcément tout le monde qui a la même définition que moi. Mais pour moi, un jeu indie, c'est fait par un studio indépendant. Et c'est gratuit ou pas très cher. Et un semi-indie, c'est fait par un studio indépendant. Mais c'est disponible sur une platform de type Steam. Et ça coûte un petit peu, genre une dizaine d'euros. Voilà. Donc, je vais... Il n'y a plus de méchants là ? Je vais particulièrement me concentrer sur les jeux semi-indie. Parce que, bon, quand même, c'est un peu le meilleur. Je pense à des jeux comme, par exemple, The Winding of Isaac. Superman Boy. Qu'est-ce qu'il y a d'autres jeux qui s'appellent Night Sky ? Oui, il n'est pas très connu, mais... Moi, j'ai bien aimé l'idée. Voilà. Ensuite, vous avez certainement vu, à droite, qu'il y a marqué que j'allais faire des vidéos sur la PS Vita. Donc là, ça fait un an que cette chère console est sortie. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de jeux. Mais ça peut permettre de découvrir... Ouais, non, je pense que c'est bien. De découvrir certains très bons jeux qu'il y a. Comme par exemple, il y a... Il y a... Vizelbik Venet. Moi, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y a... Rip Out. Il y a beaucoup de jeux super cool. Il y a la Man Origins. Aussi beau ou presque sur PS3 et tout ça. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien accroché à cette console. Et puis, surtout que je l'ai maintenant. Quand il y aura énormément de jeux. Je suis en train de suivre. Moi, je serai tranquille et puis je l'aurai. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je parlais de tout ça. On est sur bord de l'âme. Mais bon, c'est juste une vidéo... Une vidéo... Ah, c'est de la détente. Je ne vais pas faire l'aventure suivie ou un truc comme ça. C'est simplement pour le délire. Parce que... J'étais... Oh, merde. J'ai tout... C'est simplement pour vous retrouver. Parce que ça fait longtemps. Et puis que... Je ne sais pas. Peut-être que ça vous m'a plus joué. J'espère. Et puis, voilà. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.